Bonsoir, il s'appelle Charles Ozo, il fait partie de ces artistes africains qui défendent ces valeurs africaines, qu'il considère comme étant leur héritage. Malgré la montée des musiques urbaines, il a accepté de s'enfermer durant deux années dans son village à Togoville pour préparer un spectacle qu'il a offert à Allomé et de ce spectacle est né un troisième album. Ai-je bien présenté l'affaire ? Tout à fait, c'est vrai. Tu as tout dit. Merci beaucoup Charles. Merci d'être à AfroNight. Oui, merci. Avant d'aller à la rencontre de ces fans en 2018, ils nous avaient déjà offert cette chanson-là pour leur dire merci. Niso Vedo. Niso Vedo. Niso Vedo, une chanson que j'adore. Merci beaucoup. Et c'est parti, Charles Ozo. Niso Vedo. Niso Vedo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 On l'écoute à Togoville une fois les deux ans ! Tambulons ! Charles Ozo dans la chaleur de l'Institut français avec cette nouvelle démarche artistique, bravo ! En tout cas, ça interpelle ! Le décor, je vois des feuilles mortes pour rappeler un peu le village ! Je me suis retrouvé chez moi à Togoville, voilà ! Donc j'ai essayé de faire mon village ! À qu'un spectacle comme celui-là, en dehors du Togo ! Et là, je suis en Europe là pour ça, je suis en train de parler avec un label en place de Benichon pour un conseil fin d'année ici à Paris, un peu dans les villes où se trouvent les Togolais ! Et voilà ! Et maintenant, je cherche déjà un booker ou bien un producteur pour pouvoir imposer ce style-là ou bien expliquer ce style-là aux Européens ! Et parce que c'est ce que je peux vendre de mieux ! C'est ça ! Le 21 juin prochain, Télésud vous proposera l'intégralité du concert de Charles Ozo qui a eu lieu à l'Institut français ! Merci ! Merci de nous avoir mis à disposition ce programme ! Et où et comment peut-on avoir l'album ? Pour l'heure, l'album se trouve aussi, on peut le télécharger sur... Il est en téléchargement ! Voilà ! Ça s'appelle Mon Héritage, 10 ans d'authenticité ! Charles Ozo, des deux versions, soyez francs avec moi ! La version studio et la version scène ! Vous préférez laquelle ? La version scène ! La version scène ! Je vis de ça ! Voilà ! Parce que j'ai essayé de comparer les deux en les écoutant ! Sur la scène, on sent que vous en voulez quoi ! Voilà, en studio, tu es un peu limité par le timing et autre-là, mais le concert live ! Donc là, je me libère ! Je me libère totalement ! Votre parrain artistique, grand frère, votre mentor comme vous l'appelez, King Mensa, qu'a-t-il dit ? Alors là, il était au concert ! Donc, on a coupé ! On a coupé les choses ! Donc, le lendemain, il m'a appelé, petit frère, n'arrête pas ! Je te soutiens ! Voilà ! Donc, il a aimé ! On peut dire aussi après lui, n'arrête pas ! Continue ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Charles Ozo, d'être venu jusqu'à nous ! Merci pour ta sympathie ! Voici venu notre Face à Face ! Charles, quel est le nom de l'artiste ou du groupe que vous avez écouté récemment, pour votre plaisir ? À l'Oné ou bien ici ? N'importe où ! Un groupe ? Ouais, un groupe ou artiste que vous écoutez pour votre propre plaisir ! Olam, ils sont béninois ! Ils sont béninois ! Quel est le prénom de la fille qui vous a marquée ? La fille qui m'a marquée ? Ouais ! Une histoire d'amour qui vous a marquée ! Ah ! Elle s'appelle Amélie ! Amélie, c'est le nom de chez moi ! Vous la voyez toujours ? Non, on s'est séparés, elle fait sa vie ! Comment vous avez guéri ? Ça va ! Ça va, ça va ! Quelle est votre définition du pardon ? Le pardon ? Le pardon, le pardon pour moi c'est la compréhension, comprendre l'autre, pour moi c'est le pardon. Pour te pardonner, il faudra que j'arrive à te comprendre et puis ça y est. Et puis c'est bon, vous pardonnez facilement. Tout à fait. La veille d'un concert comme celui dont nous avons vu les extraits, et qui sera proposé en partie dans son intégralité sur les antennes de télé sud, dans le cadre de la fête de la musique le 21 juin prochain, la veille d'un concert comme ça, où est-ce que vous dormez ? Est-ce que je vais dire ? En forêt ? Non, pas en forêt, je m'isole complètement. Je ne reste pas à la maison, je ne reste pas à l'hôtel, je reste à un lieu vraiment pour me recueillir. Parce que je fais la balance... En contact avec la nature ? Tu comprends bien. Je suis africain et fier de l'être. Quelle est la plus belle preuve d'amour que vous ayez reçue depuis vos 10 ans de carrière ? D'amour... Un mot d'un fan, une appréciation d'un fan, quelque chose ? Je pense que ça vient de ma marraine, qui est togolo-ivoirienne, qui m'a dit « Charles, tu m'as épaté quand je te vois sur scène... » Le mot là, après j'ai cherché, j'ai cherché pour trouver le sens. Voilà ! Et vous êtes exceptionnel, merci beaucoup Charles. Comme j'aime à le dire, ne soyons pas indifférents vis-à-vis de nos cultures, de ces acteurs ou actrices. Vous faites partie justement de ces acteurs qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir. Merci beaucoup. Merci Charles. Allez, bon retour à Lomé. Merci. Et puis bon boulot. On va croiser les doigts pour que les contacts prennent, pour qu'on puisse voir ce spectacle ailleurs qu'à Lomé. Et surtout à Paris. Et surtout à Paris. Oui. Et puis dans les grandes capitales africaines. Toutes africaines, voilà. Merci Charles Ozo. Cette émission a été réalisée par votre homonyme, Charles Cerrito, qui nous a aidé à la préparation de l'émission et qui la réalise en même temps. Il a été chapeauté, supervisé par Sabir Gaïb à ses côtés. Il est avec Carole Martinez-Oli. Nous avons été heureux d'être en votre compagnie, au risque de me répéter, en celui des téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Vive l'authenticité. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501